Un gros bonjour! Aujourd'hui, un cours important. Un cours sur les réciproques. Qu'est-ce que les réciproques? On va voir ça dans quelques minutes. Pour vous parler des réciproques, je proclame officiellement la fonction suivante. y est égal à 2x plus 1. On pourrait aussi écrire f de x qui est égal à 2x plus 1. Alors, f, c'est une machine, c'est une fonction qui transforme les x en y. Ou, si vous préférez, qui transforme les x en f de x. Alors, je peux faire une petite table de valeurs ici. Je peux écrire x et f de x. Alors, qu'est-ce qui arrive si je mets 0 dans la fonction? Bien, f de 0 va donner tout simplement 1. Parce que 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Alors, je vais écrire ici 0, 1. Évidemment, si je mets 2, je vais avoir f de 2. Et ça, ça va donner 5. Parce que 2 fois 2 plus 1, ça fait 5. Un dernier exemple peut-être. Si jamais je mets 7, qu'est-ce qui va se passer? 2 fois 7 plus 1, ça fait 15. Alors, 7 et f de 7, ça fait 15. Alors, qu'est-ce qu'une réciproque? C'est une règle qui fait le contraire. Donc, c'est une règle. Quand je donne 7, j'ai 15. Pour la réciproque, c'est le contraire. Quand je donne 15, je veux 7. Je vais même l'écrire ici. 15. Et à la sortie, je veux avoir f de 15 égale 7. Sauf qu'on ne va pas l'appeler f. La machine qui fait le contraire de la fonction f, cette fonction-là, on va l'appeler f moins 1. Ça veut donc dire, c'est un code mathématique pour dire, la réciproque. La réciproque de la fonction f, on l'appelle f moins 1. Donc, f moins 1 de 15 égale 7. Je vais même écrire ici. x, f moins 1, 2x. Encore une fois, en bleu, si je mets 5, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir f moins 1 de 5. Je veux que ça donne 2. Parce qu'ici, j'ai 2, 5. Moi, je veux que ça donne 5, 2. Et finalement, on avait tantôt 0, 1. Mais moi, je veux la règle de la fonction réciproque que quand je donne 0 dedans, pardon, quand je donne 1, on efface ça tout de suite. Donc, quand je mets 1, voilà, c'est réglé. Je veux que ça donne 0. Comme f moins 1 de 1 est égal à 0. Donc, toutes les coordonnées sont comme inversées. Comment on va faire pour trouver la règle de la réciproque? Donc, présentement, on est un peu perdu. Mais si vous suivez mes étapes avec soin, vous allez vite comprendre. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de remplacer f de x par y. Comme ceci. Et donc, au lieu d'écrire f de x égale 2x plus 1, ça va être plus facile si on écrit y égale 2x plus 1. Ensuite, on va intervertir. On va changer de place les variables x et y. Changer de côté. Donc, y devient x et x devient y. J'écris la même chose. J'ai juste changé mes variables. Ensuite, on va isoler y avec l'algèbre. Présentement, c'est x qui est isolé. On voudrait maintenant que ce soit y. Alors, c'est parti. On va soustraire 1 de chaque côté. On va avoir x moins 1 égale 2y. Et puis, si on divise par 2, on va donc obtenir que y est égal à x moins 1 sur 2. Voilà. Y est isolé. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de remplacer y par... Par quoi déjà? Par f moins 1 de x. Comme ceci. Bravo les amis! On vient de trouver la recette pour trouver la réciproque d'une fonction à chaque fois. Donc, je vais créer f moins 1 de x qui est égal à x moins 1 sur 2. On peut aussi l'écrire différemment. On peut faire x sur 2 moins 1 sur 2. Donc, x sur 2 moins 1 sur 2. Ça, c'est l'équation d'une droite. Le taux de variation de cette droite-là, c'est 1 demi parce que c'est 1x sur 2. La valeur initiale, c'est moins 1 demi. Et ça fonctionne vraiment parce que si je prends n'importe quel couple, prenons par exemple 5, 2. Si je remplace x par 5, ça va faire 5 divisé par 2 moins 1 divisé par 2. Ça donne effectivement la réponse 2. Ça fonctionne. La réciproque, la règle de la réciproque, on l'a trouvée. Bien! En passant, faites attention. Si les variables de l'histoire sont dans la règle, par exemple, dans la leçon de vie numéro 2, il y avait Cletus qui gardait des enfants. Son salaire, c'était 2 fois le temps en heures plus 4. Mais pour trouver la réciproque, on ne va pas changer, on ne va pas faire les étapes 1 et 2. On ne va pas changer les lettres de place. On va tout simplement isoler t, qui était le temps. Bientôt, le temps va être isolé. Le temps va être exprimé selon le salaire. Donc, on va faire s moins 4, qui est égal à 2t. Et en divisant par 2, on va avoir s moins 4 sur 2. Et je me rappelle, quand j'ai enregistré la vidéo, c'est devenu t, qui est égal à s sur 2, moins 4 divisé par 2, moins 2. Tout simplement. Donc, s sur 2 moins 2. On a gardé les lettres, parce que les variables de l'histoire sont dans la règle. Ne pas intervertir. Ne pas intervertir les variables. Je l'écris ici. Très important. Maintenant, la suite. J'espère que vous allez aimer la suite. Ça va peut-être vous toucher. Graphiquement, qu'est-ce qui arrive si on trace dans un même graphique? f de x, qui est égal à 2x plus 1. Donc, l'exemple qu'on a vu plus haut. On trace ça dans un même graphique avec la réciproque. f moins 1 de x, qui est égal à x sur 2, moins 1 demi. Qu'est-ce qui arrive si on met ça dans un même graphique? Vous allez voir, c'est charmant comme tout. À condition de bien graduer avec sagesse. Alors ici. Ici. Bien. Tiens. Je pense que là, on est prêt pour explorer qu'est-ce qui se passe. Alors, pour la fonction qui est ici, f de x, on a découvert que si x valait 0, f de 0, ça donnait 1. Donc, la fonction passait par 0, 1. On a vu aussi qu'il y avait 2, 5. On se force un peu. On met ça là. Je vous en mets un autre, moi. Moins 1, moins 1. Parce que 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, moins 1. Il est ici. Bon, ces points-là sont bien alignés. Je ne vous ai pas menti. C'est vraiment l'histoire d'une droite qu'on raconte ici. Et qu'est-ce qui arrive si dans le même graphique, on met la réciproque? À ce moment-là, on a x et on a f moins 1 de x. Là, c'est le contraire. Au lieu d'avoir 0, 1, on a 1, 0. Il est ici. Au lieu d'avoir 2, 5, on a 5, 2 qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Puis, moins 1, moins 1, bien lui, il va rester là. Moins 1, moins 1. Il est ici. Et quand on trace le graphique de la fonction réciproque, qu'est-ce qu'on obtient? Une belle surprise. C'est un très beau graphique que je viens de faire là. Parce que les deux fonctions, les deux droites, elles sont symétriques par rapport à un certain miroir. Et le miroir, il est ici. Regardez le miroir. Ce que j'essaie de dire, c'est que si jamais vous mettez du beurre de pinot ici, sur la fonction f, et que vous pliez votre feuille de papier sur la ligne rouge, sur ce miroir-là, qu'est-ce qui va se passer? Le beurre de pinot va se ramasser ici, sur la fonction f, moins 1. Dans le fond, le miroir, c'est la bisectrice des cadrans 1 et 3. La bisectrice, donc, qui partage de façon égale les cadrans 1 et 3. Alors, le graphique de la fonction réciproque est symétrique. est symétrique par rapport par rapport à quoi? Par rapport à la bisectrice du premier et du troisième cadran. du premier et du troisième cadran. C'est merveilleux. Et ça ne marche pas juste avec les droits. Ça marche toujours, cet effet-là, beurre de pinot. Donc, la bisectrice du premier et du troisième cadran, elle passe par 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, et ainsi de suite. Donc, voilà, ce sont des points importants, n'est-ce pas, dans la bisectrice du premier cadran. Elle passe aussi par 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, j'espère. Finalement, avant de terminer la vidéo, quelques exemples pour trouver la règle d'une fonction réciproque. Alors ici, c'est écrit x et f de x. Il n'y a pas des lettres comme salaire et temps. Donc, on va vraiment y aller automatiquement. On va écrire y. On va faire les quatre étapes qu'on a vues plus tôt. On va changer les lettres de place. Ça va donc devenir x qui est égal à moins 0,5 fois y plus 4. On va isoler y. Notre but, c'est de t'isoler. Toi, je veux t'isoler y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va devenir x moins 4 qui est égal à moins 0,5y. Et finalement, pour bien isoler le y, on pourrait diviser par moins 0,5 de chaque côté. Comme ceci. Donc, ce qui va donner ceci, y est égal à, attention, il y a un 1 ici. 1 divisé par moins 0,5. Combien de fois une demi rentre dans un entier? Ça rentre deux fois. Je vais écrire moins 2x. Et combien de fois une demi rentre dans 4? Ça rentre 8 fois. Alors, moins 4 divisé par moins une demi, on va écrire plus 8. Donc, finalement, f moins 1 de x est égal à moins 2x plus 8. Très facile de vérifier si on a la bonne règle pour la réciproque. Prenez une valeur de x au hasard. Par exemple, 10. Qu'est-ce que ça va donner? Moins une demi fois 10, ça fait moins 5. Et plus 4, ça fait moins 1. Mais maintenant, reprenez la réciproque, remplacez votre x par moins 1. Le même moins 1 qui est ici. Ça devrait donner ici 10. Le même 10 qui est ici. On essaye. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Et plus 8, ça fait bien 10. Donc, ça fonctionne. Finalement, pour l'autre, étant donné qu'on a des lettres qui font référence à une histoire comme distance et temps, on va les laisser comme ça, les lettres. On ne va pas les changer de place. Donc, le but, ça va être tout simplement d'isoler t. Alors, pour isoler t, on va faire d moins 4, 5e, qui est égal à moins t sur 8. Tout ce qu'il reste à faire pour isoler t, c'est de faire fois moins 8, fois moins 8, et pourquoi pas, fois moins 8. À ce moment-là, on va avoir moins 8 d, et moins 4, 5e fois moins 8 sur 1, ça va faire plus 32, 5e, comme ceci, qui est égal à t. Voilà. Habituellement, on aime ça écrire la lettre majuscule pour la variable dépendante t est égale à moins 8 d plus 32, 5e, comme ceci. Alors, majuscule pour la variable dépendante et minuscule pour la variable indépendante, c'est une jolie écriture, c'est presque une convention. Voilà. Encore une fois, donc, je n'ai pas changé les lettres, je ne les ai pas interverties comme tantôt le x et le y, parce que ces lettres-là nous racontaient directement une histoire impliquant sûrement la distance et le temps qui c'est. Dernier petit commentaire avant de terminer la vidéo. Ici, le taux de variation c'est moins 1 huitième, et ici, le taux de variation c'est moins 8 sur 1. En tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que la réciproque d'une droite, c'est une droite. OK? Alors, avec l'effet beurre de pinotte dont je parlais tantôt, si vous tracez une droite et que vous pliez sur la bisectrice du premier et du troisième cadran, vous allez avoir une autre droite. La réciproque d'une droite est une droite. Il n'y a pas à dire. Alors, sous un éclairage un peu douteux, un peu fantomatique, c'était Luc Allard pour le Collège Saint-Anne.